Salam à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui 9 mars 2022, Projet du Maroc a choisi de mettre la lumière sur les opportunités de développement de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et les Etats-Unis d'Amérique, mis en exergue, les 8 et 9 mars à Dakla, à l'occasion du Forum d'investissement Maroc-Etats-Unis. Le Forum d'investissement Maroc-Etats-Unis vise à renforcer les liens économiques entre les Etats-Unis et le Maroc en mettant en avant les actifs d'investissement dans la région du Sud marocain. En partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, ce forum vise à consolider la coopération bilatérale et à développer de nouveaux investissements directs américains dans les domaines de l'agriculture, le tourisme ou encore les mines et les énergies renouvelables. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, a souligné que ce forum vise à ouvrir de nouveaux horizons à la coopération économique et commerciale entre les Etats-Unis et le Maroc et examiner les potentialités économiques et les différentes opportunités d'investissement qu'offre la région de Daklaoued et Dahab dans divers secteurs porteurs de croissance, à savoir le tourisme, les énergies renouvelables, l'aquaculture, la logistique et l'industrie. De son côté, le représentant de la délégation américaine à ce forum, Philippe Blumberg, a souligné que la région a réalisé des normes avancées et disposera prochainement d'un grand port, en plus d'autres projets dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie, appelant à cette occasion les investisseurs et les responsables locaux à examiner les potentialités économiques et les différentes opportunités d'investissement qu'offre la région avec les membres de la délégation américaine. Blumberg, qui est également propriétaire de l'entreprise Blumberg, spécialisée dans l'agroalimentaire, a noté que la stabilité est un facteur déterminant pour faire des investissements, affirmant que de nombreuses entreprises américaines sont intéressées par l'investissement dans cette région. Il a également rappelé que les États-Unis et le Maroc ont toujours entretenu des relations solides et étroites, qui se sont renforcées davantage ces dernières années, ajoutant que les deux pays partagent des valeurs communes, et cela encourage les investisseurs américains à investir au Maroc en tant que hub pour toute l'Afrique. Même son de cloche chez Jim Pickup, directeur exécutif de l'initiative d'investissement au Moyen-Orient, qui a fait savoir que le but de cette visite est d'explorer les opportunités d'investissement et de commerce qu'offre cette région, dans la perspective de futurs projets d'investissement. Cet événement à vocation économique a été marqué par la présence de plus d'une vingtaine d'hommes d'affaires, leaders dans les secteurs de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, de la finance et des technologies médicales. La rencontre a été ponctuée par une session B2B, qui a été une occasion pour les opérateurs économiques américains souhaitant investir dans la région, de se familiariser avec les différentes opportunités d'investissement, dans plusieurs secteurs d'activité à forte valeur ajoutée. Ces panels portent notamment sur le commerce.